Et aujourd'hui c'est parti pour une vidéo assez amusante parce que je vais faire des rétrospectives par rapport à des analyses d'il y a 2-3 ans où on voyait le crash avec bien entendu également les 3000 dollars indiqués pour le BTC. On va voir également le crash du S&P 500 d'indiqué à l'avance en 2019 et par après le rebond qu'on connaît actuellement. Tout a été vu en vidéo et donc j'ai fait en fait cette petite vidéo assez légère aujourd'hui parce que premièrement on est dimanche et donc ça me demande peu de travail entre guillemets analytique. Et secondement également parce que hier j'ai lu un petit commentaire qui disait c'est assez culotté de mettre des plans de trading et des plans d'investissement sur de l'illot wave et des choses comme ça. Je vous le dis, moi l'illot wave ça fonctionne du tonnerre, en tout cas sur mes grandes figures en macro vraiment et bien ça tient de chiétien et c'est vraiment très solide. Donc je vais montrer ça aujourd'hui en vidéo. Première chose on va partir dans l'analyse de ceci et d'ailleurs on va vraiment partir directement d'ailleurs sur les 3000 dollars. Rappelez-vous le crash précédent etc. et bien on voyait et bien cette pattern est retournée en bas ici tout simplement aux alentours des 3000 dollars. Donc ici on précise les 3150, 3200 dollars selon les échanges. Donc ceci par exemple cette pattern de crash précédente a été faite rappelez-vous fin d'année 2017 et c'est terminé fin d'année 2018, début d'année 2019 avec le petit bull run entre guillemets momentané jusqu'aux 14 000 dollars pratiquement. Cette affaire-là, vous le savez, ceux qui me suivent depuis maintenant fort longtemps, plus de deux ans ou trois ans, vous êtes au courant à force de me suivre. Ici une vidéo du 18 mai d'année 2018. Également pour ceux qui voudraient poser la question pourquoi ça passe en privé, des choses comme ça, c'est parce que je protège mon contenu de YouTube. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais récemment il y a eu des vidéos d'autres YouTubers qui ont été supprimées, qui ont été, je ne sais plus comment on appelle ça, mais bannis entre guillemets avec des avertissements YouTube et moi, vu le nombre de vidéos, j'en ai plus de 1000, c'est sûr, j'en ai peut-être 2000 ou plus en ligne. C'est-à-dire que j'essaye de diminuer finalement le risque entre guillemets même si j'en ai tellement que peut-être qu'un jour, je ne sais pas, parce que je parle de Bitcoin, je me retrouverai également censuré par YouTube. Peu importe, c'est pour ça que les anciennes vidéos d'il y a plus de deux ans, par exemple, sont tout simplement cachées. Donc ici, on agrandit l'écran rapidement et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le travail analytique, désolé pour la qualité, c'était avant, c'était il y a trois ans, je n'avais pas le même PC, je n'avais pas le même micro, je n'avais rien de la même chose, je n'avais pas la même configuration également que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que maintenant, je travaille en noir pour avoir moins mal aux yeux à force d'être sur l'écran. Là, à l'époque, je travaillais en blanc mais peu importe, ce n'est pas la question. Ici, on voyait le travail avec tout simplement, mais d'ailleurs le titre, vous voyez ici à gauche, BTC crash aux 3000 dollars, questions posées et analyses posées et on voyait en fait le BTC aller clairement légèrement au-dessus des 3000, et c'est finalement bel et bien le prix qu'on a été chercher. D'ailleurs, je vais montrer le travail également fait pour toutes les analyses, bien entendu, le rebond qu'on connaît actuellement jusqu'au 12500, etc. Tout ça, mais vous le savez d'ailleurs, je dois d'abord faire une toute petite intro parce que j'ai oublié de la faire en début de vidéo. Bonjour à tous aujourd'hui, très heureux de vous retrouver sur le BTC et également le S&P 500 qu'on va regarder aujourd'hui en rétrospective. Vous allez voir que c'est assez, pas impressionnant, mais c'est assez, en tout cas, on peut se poser des questions sur l'efficacité finalement d'une analyse technique en est de l'autre. Parce que pour moi, ça fonctionne très bien. Malgré tout, avant de commencer le vif du sujet de la vidéo, je voulais juste également remercier les dernières personnes qui font des donations. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis humain comme vous et le temps, c'est précieux. Et ceux qui veulent finalement encourager le temps et récompenser le temps, la pédagogie également et les plans de trading et les plans d'investissement que je mets en place tous les jours pratiquement sur YouTube, vous pouvez le faire, ça fonctionne par donation, donc vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, c'est juste une donation à vous voir si vous voulez ou pas soutenir la chaîne. Mais malgré tout, quand vous faites une donation, ça fonctionne par palier. Et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà en contrepartie du coup pour vous remercier en retour, et bien tout simplement, toutes les règles des lots en français, par vous-même, par après, avec ceci, ce petit PDF, je rappelle, écrit de manière concise, et non pas en une encyclopédie de 12 volumes avec 400 pages dans chaque volume, pour faire semblant et faire malin et intelligent. Non, ici tout est concis, écrit de manière efficace pour qu'après, tout simplement, que le débutant est le plus avancé, vous ayez toutes les règles, et vous puissiez par après être autonome et faire finalement tout ce que j'ai déjà fait en vidéo, mettre des plans de trading, des plans d'investissement en place, avec stop loss, des profits partiels, paliers par don d'achat, etc. J'ai un petit chat dans la gorge, voilà, c'est réglé, j'ose espérer. Donc maintenant, clairement, il faut comprendre que donation et tout simplement également, comment on appelle ça, la petite intro, c'est passé, et on part directement dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un sujet assez léger, on va vraiment voir bien finalement ce qu'on a eu précédemment et qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, en début de vidéo, on l'a fait, la W, X, Y, pas de problème, la W, X et puis Y, on a été chercher les 3000 dollars, nickel, bon ben voilà, pour ceux qui à ce moment-là voyaient un triangle perdurer, en fait, pour ceux qui voyaient le triangle qui est dessiné, d'accord, le triangle perdurer des années et des années, mais jamais craqué vers le bas, ben voilà, malheureusement, on a craqué vers le bas, on a bel et bien été cherché les 3000, c'est comme ça et c'est ainsi. Maintenant, on va partir sur une autre rétrospective, on va partir sur le Bitcoin, encore une fois et toujours, on reste sur le BTC juste maintenant, celle-là, je la montre tous les jours parce que c'est finalement le plan qu'on considère aujourd'hui et celui qu'on vit actuellement, mais donc c'est une vidéo par exemple du 20 mars d'année 2020. Je rappelle, tous les crashes ont été vus, c'est-à-dire que le crash de 10500 dollars à les 3000, 4000 dollars ici a également été vu, donc j'aurai grandi l'écran. Donc le crash ici à gauche a été vu, bon, je ne vais pas montrer 10 000 vidéos non plus, mais a été vu, d'accord ? Donc ici, clairement, le rebond, à ce moment de vidéo, on était aux alentours des 6000 dollars et clairement, il est vu et d'ailleurs, on y est, c'est-à-dire qu'on a atteint actuellement les 123, 127 avec, encore une fois, je rappelle, n'empêche, des paliers et deux paliers de revente, les 90 et également les 123. C'est-à-dire que maintenant, on y est, on est au-dessus de cette baie et donc ici, on est aux alentours des 12200, 2500 dollars, légèrement d'ailleurs dépassé. Ça, on va le montrer. Maintenant, ce n'est pas compliqué. On va sur le BTC, c'est ici tout simplement. On réagrandit l'écran tout simplement. On met le Fibo. Je vais quand même montrer comment on a fait, d'accord ? Ici, on reconnaît en jaune la A, la B et la C comme sur cette affaire-ci. La A, la B et la C, à ce moment-là, on rappelle, on était à 6600 seulement. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait ceci et qu'on, bien entendu, place le Fibonacci, deux retracements encore et toujours qui, d'ailleurs, dans mes raccourcis ici, ça va faciliter le travail. Et bien clairement, on va chercher la target des 123-127% de Fibonacci, les alentours des 12200, 12500 dollars, points de vente et par après, vous voyez bien, retracement baissier. Bien entendu, la baisse est en train de s'effectuer. On a différentes targets. Ne pensez pas qu'on va d'office là où j'ai mis mon point C. C'est une stratégie de trading, d'investissement, etc. Ne pensez pas que c'est si simple, bien entendu. Mais malgré tout, on reste dans une flat et la correction est en train de s'effectuer. Donc ici, tout est bien également. Et maintenant, on va continuer et on va passer sur un autre actif ou plutôt sur ici. Et bien tout simplement un index qui est le S&P 500. S&P 500, le crash, pas mal de monde se dit, ben voilà, en fait, il y a eu le crash à cause du coronavirus ou des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Le coronavirus est potentiellement tout simplement, comment dire, une étincelle qui a fait exploser le baril. Là, il n'y a pas le moindre problème. Malgré tout, l'analyse technique et mon analyse technique faite en ce 17 septembre d'année 2019 m'a permis déjà à ce moment-là de placer un point de vente à 3200 points. Puis après, avoir une énorme correction. Vous voyez ici, c'est la hausse du S&P 500 depuis 2008-2009. On est le crash 2008-2009. En tout cas, fin 2008-2009, on reprend finalement un bull run, mais comme jamais. Et à ce moment-là, première zone de vente, tout simplement, ici, comme on le voit, à moins 36% pour réatteindre ici, comme vous voyez, les 2000 points. Clairement, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien de compliqué. On va sur le S&P 500. On agrandit ceci. Hop, comme suit, je dézoome. Excusez-moi parce que je suis en weekly. On réagrandit tout. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? On agrandit. Vous voyez ici, la 1, la 2. Désolé, maintenant, il y a un peu plus d'indications. Mais clairement, je vais d'ailleurs monter son degré parce que je pense qu'il n'est pas le degré ultimum. Voilà, une, deux, grosses corrections. On a atteint actuellement les prix des 2198 dollars. Toujours pas. Il faut comprendre, on n'a toujours pas atteint les 2000, d'accord, qui ont été montrés, pardon, dans cette vidéo-ci. Donc ici, clairement, il faut comprendre, on n'a toujours pas atteint les 2048. Les 2048 sont, au contraire, une target vraiment imprivilégiée. Comment est-ce qu'on fait ça également ? Rien de compliqué encore et toujours. On place, bien entendu, il faut quand même... Je dis rien de compliqué, mais c'est parce que moi, je connais tout par cœur, que je travaille ça tous les jours et que finalement, c'est un drill. Mais si vous prenez également la peine d'un peu travailler là-dessus et de faire du drill, de tous les jours où vous exercez, etc., ça ne sera pas non plus un problème et ça ne sera pas non plus compliqué pour vous. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a toujours pas touché, plus précisément d'ailleurs, par rapport maintenant au réel top ultime connu, c'est-à-dire finalement précédemment, le 10 février d'année 2020, pardon. Tout simplement, on n'a toujours pas atteint les 50% de Fibonacci. Pour moi, le crash n'est pas fini et on va regarder ça, bien entendu. Le rebond qui a eu lieu maintenant a été vu, mais je vais montrer ça également dans deux secondes. C'est-à-dire que clairement, pour le moment, on n'est pas encore entre les 2030 et un peu plus bas ici, les 1700 dollars, prix auquel je m'attends à voir encore une fois et toujours, ou en tout cas, un indicateur dans lequel... Oh, indicateur. La zone dans laquelle, pardon, l'index, je le vois en tout cas retracé. Pardon, j'ai perdu mes mots. J'ai fini par après à les retrouver. Donc ici, clairement, pour moi, le crash n'est pas fini, d'accord ? Il n'est pas fini et on doit indiquer ça comme suit, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'en A, B, C. D'accord ? Vous voyez ici, la 2 n'est toujours pas finie. On se retrouve dans une flat qui a été chercher les 113% de Fibonacci, c'est-à-dire la zone de vente ici. On a atteint sur le S&P 500, ici, cet index, pardon, 6, 3589 dollars, d'accord ? On va voir, bien entendu, qu'est-ce qu'on avait vu. Il y a de ça quelques mois à peine, c'est-à-dire que finalement, en avril, 24 avril 2020, on met ceci en place et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit ici, finalement, le crash qui a eu bel et bien eu lieu, d'accord ? Donc, parfait, nickel, comme indiqué. Par après, tout simplement, le moment où on était seulement encore aux alentours des 2800 dollars et on voyait le rebond indiqué jusqu'au 3000, un peu plus que 400. On a été chercher combien ici ? Juste pour voir, clairement, par rapport à cela. Ici, on a été chercher les 3591 dollars. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on travaille ça également ? Je rappelle, un sommet de B en flat dans cette configuration aussi. Je vais changer sa couleur ou je la laisse comme ça ? Je vais juste en mettre de retrait les grandes vagues. Comme ça, on ne voit pas ce qui est en jaune. Et voilà, on voit ceci. Et d'ailleurs, ça, je vais le mettre, je vais changer sa couleur en fait. Je vais changer sa couleur, je vais le mettre en… Ce n'est pas important, vous allez me dire, mais j'ai envie que ça soit un peu lisible. Je vais le mettre du coup en jaune, celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, pour retrouver cette zone de vent, donc ce rectangle rouge indiqué ici à droite, on prend comme toujours son Fibonacci de retracement, on le place ainsi, on va au sommet de la flat et on va chercher dans… Je rappelle, attention, maintenant, il faut le retenir. Ce n'est pas pour les cryptos. Là, le Fibonacci que je vais donner. Le Fibonacci, il est en tout cas intéressant de suivre pour tout ce qui est bourse traditionnelle, actif traditionnel. Ce sont les 113. Les cryptos, au contraire, ce sont les 123-127. Les bourses traditionnelles, les actifs traditionnels, ce sont les 113. On était chercher les 113 légèrement un peu plus et maintenant, on retrace. La même chose, maintenant qu'on n'oublie pas, c'est une question également de plan de trading, plan d'investissement. Il vous faut des stop-losses, des télés, profits partiels, etc. Il vous faut également des paliers d'achat si vous êtes un investisseur. Tout ça, bien entendu, n'ont pas de la lecture d'avenir et du travail en amont et également, tout simplement, une position qu'on peut prendre si ce qu'on a travaillé à l'avance s'effectue. Si jamais il n'y avait rien eu de ce que j'ai travaillé à l'avance, on n'aurait pas pris de position en trading et en investissement. De toute manière, on aurait fait en sorte d'acheter par palier soit de temps, c'est-à-dire que vous achetez un peu tous les mois, ou alors également par palier de retracement baissier. Donc maintenant, on attend un retracement. Là, il n'y a eu que du vert, comme indiqué dans la vidéo précédente. Il n'y a eu que du vert et donc nous, ce qu'on veut, et donc le plan qui est indiqué, c'est que nous, ce qu'on veut, donc ici, je remonte la vidéo d'il y a quelques mois maintenant, en avril, on attend la hausse. Une fois que le vert qu'on a connu actuellement s'est terminé et qu'on voit les bougies rouges descendre, à ce moment-là, on achète cette zone-ci. Donc on attend encore et toujours la correction de B vers C. Donc on attend encore et toujours ça, en fait. qui est un peu cachée là, elle est clairement mise un peu loin. On attend toujours la B vers la C, d'accord ? B vers C. Maintenant, on attend ça. C'est-à-dire qu'on a différents objectifs. Je vais les montrer, travailler sur le BTC et je vais les montrer également sur le S&P 500. C'est-à-dire un deux-en-un, d'autant mieux pour ceux qui voulaient voir également un peu de l'analyse sur des bourses traditionnelles, sur en tout cas un index, par exemple, comme ici, le S&P 500. On va directement partir sur le BTC pour montrer comment est-ce qu'on place les paliers majeurs d'achat pour les investisseurs. Et ensuite, on va partir, et bien entendu, également, vous avez compris, sur notre petit S&P 500. Donc je remets, pardon, non, non, je ne dois même pas remettre cette vidéo en petit. Je vais en fait faire ceci. partir sur, du coup, le BTC, le plan le moins complet, comme ça, on n'a pas trop de choses à l'écran. Voilà, c'est parfait. Et c'est-à-dire que, tout simplement, pour placer les gros paliers d'achat à venir, et bien c'est ça, d'accord ? Donc on place son Fibo, racine, sommet de A, sommet de B, et donc ici, tout simplement, les objectifs. Et ça va être la même chose pour le S&P 500. Donc pour ceux qui veulent acheter par palier et vraiment préconiser, et plutôt, non pas préconiser, mais vraiment voir certains paliers très importants d'achat, et bien ceux-ci seront vraiment des paliers majeurs. Vous pouvez, et vous devez même acheter plus de paliers, mais vraiment les paliers les plus importants à indiquer sur le graphique, si on devait indiquer que 4 paliers finalement, ce serait ceci. C'est-à-dire qu'on prend nos petits rectangles, encore et toujours, le premier palier d'achat. C'est-à-dire que la baisse attendue serait au moins d'aller, et donc comme c'est de l'achat, et bien on met du vert, tout simplement, et bien ce serait au moins d'atteindre les 8 360 dollars sur plus précisément ici Coinbase. N'oubliez pas, selon les échanges, les prix peuvent changer. Le deuxième objectif d'achat, et bien également, c'était des paliers bien entendu, c'est ici. C'est-à-dire que le BTC pourrait, alors ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose d'aussi faible, mais pourrait terminer entre guillemets son crash ici à 8 360 dollars. Je vous le dis, j'ai du mal y croire. Après, encore une fois, je ne suis pas de vin ni rien. C'est pour ça qu'on met des plans d'investissement et des plans de trading en place. Mais malgré tout, je donnerai personnellement, encore une fois, n'oubliez pas que je ne lis pas l'avenir et donc on tient son plan de trading et son plan d'investissement, quoi qu'il en soit et quoi qu'on pense. Mais malgré tout, je vais quand même un peu être « subjectif » et dire que je croirais plus en un crash un peu plus puissant que juste les, c'est-à-dire ici, les 8 000 et quelques dollars. Peu importe. Donc ici, 61.8, objectif 1. Deuxième objectif de baisse ici, ce sont les 5 835 dollars. Troisième objectif de baisse est encore un peu plus bas, c'est au 123% de Fibonacci, double bottom. D'accord ? Double bottom par rapport au précédent qui s'indique ici au 4 200 et un peu plus bas au 3 998 dollars. Et le dernier objectif très bas, maintenant clairement, là j'ai un peu du mal, mais encore une fois, comme dit, je ne suis pas devin et il n'y a que le plan de trading et le plan d'investissement qui tient finalement et auquel il faut faire attention, mais ce serait un retour du BTC à 1 710 dollars. Donc voilà, il ne faut pas oublier cela, c'est-à-dire que vous devez dans votre stratégie d'investissement, vous l'aurez compris, même si vous ne croyez pas, par exemple, comme moi, un BTC de nouveau à 1 710 dollars, maintenant pourquoi pas, qui sait, personne n'a cette réponse-là, à ce moment-là, garder la liquidité pour la bas en bas, même si vous n'y croyez pas, garder la liquidité pour la bas en bas, imaginez un BTC à 1 700 dollars, on se gave, on se gave, en fait, voilà, c'est les méga soldes et plus personne aurait en tout cas cru maintenant pouvoir retourner la bas en bas, et si, eh bien, ça devait se produire, on aura gardé des liquidités pour acheter la bas en bas, bien entendu. Maintenant, on va faire la même chose sur le S&P 500 et on va voir finalement les baisses attendues également, du coup, sur le S&P. Donc ici, rien de complexe, zone de short indiquée, bon, d'ailleurs, je vais retirer les rectangles rouges, ça s'était indiqué avant, ici, maintenant, on y est, donc on n'en a plus besoin, maintenant, je vais placer comme le BTC, eh bien, tout simplement les objectifs d'achat, rien de complexe, on repart, c'est la même chose sur la configuration BTC et la configuration S&P 500, c'est la même chose, c'est une flat. Donc, sauf que, bah, le BTC, le S&P 500, lui, correspond et finalement répond à la règle des 113 pour un marché traditionnel et le BTC, lui, bah, correspond, ou en tout cas, pas correspond, mais répond, pardon, plutôt à la règle des 123-127. Donc ça, voilà, c'est classico, c'est tout à fait normal. Malgré tout, ici, on part, bah, sur du coup, bah, les mêmes choses, hein, les objectifs d'achat, je vous le dis, je vais après expliquer pourquoi est-ce que je vois un crash plus fort, moi, je vais vous expliquer, deux secondes. Donc, je mets vite tous les objectifs et puis j'explique pourquoi est-ce que je vois un crash plus fort que juste, par exemple, les 61.8 ou 100, ou voire même un double bottom. Donc ici, hop, je vais faire copier-coller, c'est mieux, hop, comme ça, c'est un peu plus, voilà, un peu plus propre. Voilà, hop, je mets tous les objectifs comme dit et puis j'explique. Hop, et voilà, là, j'ai tout. Et je vais faire d'ailleurs tout le travail en amont, comme ça, c'est clair. Alors, deux secondes, hop, je prends le haut de ma une, je vais là-bas, tout en bas, et comme ça, tout est indiqué. Hop, ici, je vais mettre également un petit rectangle ici. Je vous explique après dans deux secondes ce que je suis en train de faire. Et là, d'accord, voilà, super. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le retracement qu'il y a eu actuellement, d'ailleurs, de la 2 est super faible. Est super faible. Il n'a rien atteint du tout. Il n'a atteint même pas les 50% de Fibonacci de retracement. Il faut comprendre que c'est une 2 extrêmement faible. On s'attend, de manière théorique, à avoir 73% de chances statistiques. Ça, c'est dans le PDF. Eh bien, tout simplement, de retrouver une 2 qui corrige au moins dans la zone des 50 et 61% de Fibonacci. C'est ce que j'ai indiqué ici avec ces deux rectangles rouges. Donc, normalement, le S&P devrait atteindre au moins ce prix des 2044, en tout cas, ces alentours-là, voire même écrasé plus bas. C'est ça qui est intéressant à comprendre également, c'est que les statistiques sont là pour nous aider et on attend, en tout cas, normalement, un crash. Si on suit les stats, eh bien, plus puissant que ce qu'on a connu actuellement. Même s'il est vrai, on est d'accord, c'était extrêmement puissant. En à peine quelques semaines, on a perdu 1000 points, voire même plus. Mais malheureusement, voilà, moi, en tout cas, je verrai un crash plus puissant. Malgré tout, comme on n'est pas de 20, ça, je le rappelle, même si c'est très beau, les objectifs de vente, etc., même si le travail, entre guillemets, est impressionnant, je ne veux pas me faire passer pour un devin. Je me trompe, comme tout le monde, et ça arrive que, eh bien, finalement, un plan puisse se faire également invalidé. Malgré tout, si le plan tient, et si c'est bel et bien des bougies rouges maintenant qui se dessinent et que tout se passe à la perfection, on ose l'espérer. On va devoir acheter un palier à 61,8, c'est-à-dire à 2848 dollars. On va devoir, pour les investisseurs, attention, acheter un palier ici à 2389. On va devoir acheter un palier aux 123, 127 qui, eux, correspondent aux 2096. Et on va devoir acheter, si on descend si bas, un palier à 1646. Excusez-moi, j'ai un petit problème de yeux. Bon, peu importe. Mais c'est-à-dire que, pour le moment, on n'a toujours pas atteint les gros objectifs de 2 et on est dans une 2 qui est super faible. Statistiquement, non. D'accord ? Donc, c'est pour ça. Je privilégie, finalement, ces deux zones-ci. D'accord ? À partir, d'ailleurs, des 2000 et quelques dollars, non, mais point. Et c'est-à-dire, ici, également, un peu plus bas. Donc, vraiment, la grosse zone que je privilégie, c'est ça. Pour vraiment être clair, c'est là. D'accord ? Donc, pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on n'y est pas, clairement. Et donc, c'est ce que je montrais. Il y a de ça, maintenant, un bon petit moment. D'accord ? C'est ça. La grosse zone que je privilégie, c'est ça. D'accord ? La zone de rachat, là. D'accord ? Donc, boum, on monte aux 3000 et quelques. Gros retracement. Et la zone que je privilégie, encore et maintenant, c'est toujours ici. D'accord ? C'est-à-dire, aux 2000 et quelques. Comme je suis en train de vous montrer maintenant. D'accord ? C'est vraiment ici. D'accord ? Aux 2000 et quelques. Et un peu plus bas. Donc, voilà. Pour le moment, c'est là qu'on en est. C'est-à-dire que je voulais, en fait, faire cette démonstration pour montrer, finalement, aux personnes qui sont sceptiques de l'analyse technique, qui se disent qu'en fait, les analyses, ça ne sert à rien. Ça peut être très bien pour l'Eliotweb, parce que de toute façon, moi, j'explique de l'Eliotweb, donc bien entendu que la personne qui va s'exprimer dans les commentaires va viser l'Eliotweb. Mais ça peut très bien également correspondre, ou en tout cas, être visé vis-à-vis, par exemple, des moyennes mobiles, ou également des indicateurs oscillateurs, ou d'autres, ou d'autres, ou d'autres. Ça peut être tout genre d'analyse. Il y en a qui disent, en fait, l'analyse, ça ne sert à rien. On ne sait pas du tout. Je suis d'accord, on ne sait pas. Mais l'analyse, je vous assure, moi, me permet de voir un peu plus clair, d'avoir un plan, d'avoir une idée de quand les prix sont trop chers, d'avoir une idée de jusqu'où est-ce qu'ils pourraient descendre, et donc garder des liquidités jusqu'à cet endroit-là. Ça me permet finalement d'être beaucoup plus serein sur un marché, et de ne pas être à l'aveugle, et finalement d'avoir un graphique comme ça devant moi, et à me dire, je ne sais pas, parce que là, il n'y a rien qui m'aide. Mais quand je fais mon petit dessin, mon petit travail analytique avec mes Fibonacci et mes retracements, etc., là, ça s'éclaire. Là, ça s'éclaire, là, je vois les choses, et là, je me dis, ah, là, c'est bien. Donc ici, la même chose pour le BTC. Je rappelle, on était là-dedans. Clairement, quand on est au 8000 dollars et qu'on annonce un 3000, ou en tout cas qu'on voit une zone d'achat super importante au 3000, on est serein, on se dit, mon plan dit ça, donc j'attends, j'attends. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas se faire avoir par ses émotions. Mon plan est toujours valide, il n'est pas invalidé, donc j'attends qu'il se valide jusqu'au moment où il s'invalide. Au moment où il s'invalide, on revoit le plan et on passe à l'achat, du coup, quand on a des validations haussières. Mais là, ce n'était pas le cas. On est bel et bien descendu jusqu'au 3150, 3200 dollars. Et puis voilà, la même chose pour le S&P. On est bel et bien monté ici jusque dans l'objectif, tout simplement, on le voyait des 3200, 3300 dollars. On a bel et bien le retracement et d'ailleurs, le retracement n'est pas fini. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec l'analyse technique et c'est ça que je voulais aujourd'hui mettre en avant. C'est que l'analyse technique ne sert pas à rien, d'accord ? Mais voilà, à vous de voir, bien entendu, si vous voulez ou pas faire d'analyse technique. Mais pour moi, clairement, elle a toute son importance. Et clairement, je vous le dis, sans analyse technique, je ne serais pas du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que je serais, à mon avis, en perte totale, non-stop, sans stratégie ni rien. Je ne sais pas ce que je ferais. En tout cas, je ne toucherais du coup pas du tout au trading et même à l'investissement parce que je me fourvoirais à chaque fois. J'aurais acheté sans problème sûrement les 19 000 dollars. J'aurais sûrement acheté, je ne sais pas moi, les 12 500 dollars actuellement tout précédemment. Enfin bref, j'aurais fait n'importe quoi sûrement. Alors qu'avec l'analyse technique, j'ai ces émotions qui sont finalement écrasées, annilées et il n'y a que finalement les chiffres et les retracements et ce que j'ai travaillé à l'avance. Donc ici, je le dis déjà également pour ceux qui s'attendaient peut-être aujourd'hui, mais j'ai envie de faire aujourd'hui un travail assez léger, un sous-décompte, des sous-sous-vacs qu'on a travaillé hier. Alors, premièrement, bravo à ceux qui parlent d'une flat. Clairement, je vois également une flat. Maintenant, à confirmer, je vais temporiser, je vous le dis, aujourd'hui, on est dimanche soir, je vais prendre mon temps pour moi et tout. Je vais un peu me reposer. Mais demain, vraiment, on parle de choses plus… Demain, on parlera de ces choses-là ici, clairement. On parlera demain de ce décompte-ci. On verra comment on peut voir ça, etc. Clairement, on va essayer finalement de se débrouiller avec ça. Mais demain, aujourd'hui, je vous le dis, mon cerveau, il voulait faire quelque chose de très léger et un contenu où on fait juste des rétrospectives sur du S&P et du BTC pour montrer ce qu'on avait vu précédemment. Voilà, c'est extrêmement léger, d'accord ? Ça ne demande aucun effort mental, intellectuel. Donc, ça, bon, voilà. Donc, sur ce, je vous dis déjà merci à tous. J'espère que, du coup, il y en a qui ont les yeux un peu ouverts par rapport à l'analyse technique, qui voient que finalement, les résultats sont là et que non, ça ne sert pas juste à faire du cramage de cerveau et de neurones. Non, ça permet vraiment de mettre des plans de trading en place, des plans d'investissement en place. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve, bien entendu, également à demain, lundi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501